La 16e édition du Symposium des Communications Africa Endeavor a été organisée à Marrakech du 1er au 5 août. Cet événement annuel tenu en partenariat avec le commandement des Etats-Unis pour l'Afrique a connu la participation de 21 pays africains. Des experts militaires américains et marocains, en plus des représentants des pays africains et des sociétés prestataires, ont échangé à propos de diverses thématiques, des thématiques telles que la cybersécurité, la modernisation et la valorisation des capacités de télécommunication et des systèmes d'information et de communication. Les participants ont également discuté les moyens d'améliorer l'interopérabilité des phares avec leurs alliés américains et partenaires africains à l'occasion des opérations multinationales. Je propose d'écouter les interventions du colonel Jesse Phillips, directeur des systèmes d'information à l'Africom, et le colonel-major Mohamed El-Sharah, inspecteur des transmissions de l'état-major général des phares. Le programme Africa Endeavor 2022 est un engagement majeur qui implique, en plus des forces armées royales du Maroc, 22 autres partenaires sur le continent africain qui ont fait le déplacement à Marrakech cette semaine. Nos travaux ont porté sur l'interopérabilité, particulièrement dans le domaine de la cybersécurité. Comme vous le savez, c'est un domaine assez récent pour nous tous et qui ne connaît pas de frontières, donc nous devons travailler tous ensemble. Je pense que cet événement est une excellente opportunité, non seulement pour échanger sur nos expériences respectives, mais aussi pour trouver des opportunités de formation en matière de cybersécurité. Cet événement est une occasion pour certains experts et spécialistes de présenter des stratégies de communication et en matière de cybersécurité. Lors de ce séminaire, de nombreux ateliers ont été organisés dans lesquels les participants ont pu échanger des idées et leurs expériences.